Et salut à tous, c'est Ropet de retour pour la manche 2 du match Ludonite contre Boubou Léana. On voit là tout de suite qu'ils ont complètement changé de deck. Ludonite est parti sur un joli sanctuaire, un joli Muchao en fold. Alors Muchao, intéressant par rapport à ses écoles de magie. On a l'école de magie des Ténèbres et l'école de magie de Loo. Donc on voit quand même que là, Ludo a décidé de jouer des decks peu représentés, on va dire, par la communauté. Que ça soit en leader ou en tournoi, donc ça c'est vraiment cool. On voit aussi sa capacité que je trouve vraiment intéressante chez Muchao. C'est celle-ci pour 2, regarder la main de votre adversaire et piocher une carte. Donc c'est pas mal parce que du coup, on a toujours le piocher une carte pour 1, mais surtout pour 2, on se dit, autant le faire. On peut regarder la main de son adversaire et c'est toujours sympa de voir sa main, la main de l'adversaire. Comme ça, c'est utile, on va dire, plus en late game, on va pas l'utiliser au début, évidemment. Mais vers le late game, le mid game, on va dire, plutôt, c'est intéressant de voir à quoi s'attendre, si l'adversaire a beaucoup de sorts, s'il a dénué ou des choses comme ça. Ça peut être intéressant, on voit, par contre, il a encore le T1, Ludo. Mais bon, ça l'a pas dérangé pour la première partie, parce qu'il a gagné. Je rappelle que Ludo a gagné la première partie. Et on voit Boubou, qui me fait ultra plaisir, qui joue un bon vieux Akamas, et ça, ça fait plaisir. En plus, c'est un Akamas T2. Alors là, je mise sur Boubou, là, énormément. Je pense qu'il va gagner cette game. À moins qu'il ait une main catastrophique, là, c'est très bien parti pour lui. Là, on voit qu'en plus, Ludo, il va encore mulligan, là, parce que c'est une main catastrophique, surtout contre Akamas, qui va rusher très fort. On voit, là, ses magies, 4 de magie, 5 de magie, 5 de magie, ça va être lourd. Et en plus, il n'a pas de T2, il n'a pas de T1. Il a un T2 qui ne lui sert à rien contre Akamas, qui ne joue pas de sort. Et ça, c'est vraiment intéressant contre les nuées. Ça bloque les nuées d'insectes, les geysers. Donc, du coup, là, ça sent mulligan. On va voir qu'on laisse débrouiller. Allez, c'est parti pour cette manche d'oeuf. Allez, il a mulligan. Oh, on a encore une main plus horrible qu'avant. Bon, alors là, je mise vraiment sur Boubou. Là, s'il gagne pas, je ne comprends pas. Je suis sûr, en plus, il va avoir une main de folie. J'espère pour lui. Oh là là, il a une main super intéressante, en plus. Il peut poser directement le menteur gobelin, et ça, ça fait mal. Hop, il va monter à 4 de force tout de suite. Tour 2, il est à 4 de force. Ça, c'est super intéressant. On va voir. Alors, par contre, là, il peut encore rien faire. Il va se prendre 3 dans les dents, le pauvre Lido. Par contre, il a une carte intéressante, c'est celle-ci. Le guerrier Shinji, qui est vraiment bien. Ah là, en plus, là, il a le choix. Boubou, il a le choix. Soit il pose un archer, ou soit il pose un guerrier. Moi, je poserai l'archer. Il limite, je ferai une powerlée. Je pense que... Enfin, moi, je ferai lui, je ferai la powerlée. Là, c'est bien, il montre sa force. Sa fortune, pardon. Là, il faut faire une powerlée. Ah, il ne la fait pas, c'est dommage. Moi, je l'aurais faite. Sans pitié. Alors, il chope son tour de queue maintenant, le pauvre Lido. Après, on remarque, il a eu raison de ne pas faire sa powerlée. Parce que... Il a peut-être senti au guerrier Shinji. Moi, je me serais fait avoir. J'aurais fait la powerlée. Mais bon, il se reprend trois encore. Là, il va déplacer. On voit que Boubou, il joue les guerriers panthères. Là, il ressemble beaucoup aux decks que je joue. Par contre, moi, je ne joue pas ça. Je ne joue pas les tam-tam. Pour moi, ça ralentit trop. Alors, il pose. Et là, il devrait déplacer. Il pose ses tam-tam. Alors là, par contre, ça peut être intéressant avec le combo avec le guerrier rage tempête. Il faudrait que je teste mon Akamas avec ça. Ça peut être intéressant aussi. Mais bon. Alors là, je pense qu'il va poser son... Voilà, il pose le guerrier requin. Il doit le poser... Peut-être qu'il va tanker là, quand même. Et il va tuer son mentor gobelin. Ça s'est bien joué. Il n'y avait pas trop grand-chose à faire. Après, derrière, il aura la Raya. Donc, il pourra gérer ce gros. Enfin, là, je pense qu'il ne va pas se gêner. Il va mettre 5. On voit qu'il y a un hôtel sacrificiel aussi. Ça, ça va faire mal. Il joue le chaman. Là, je pense qu'il va... Je ne sais pas s'il veut le garder en vie. Je pense qu'il va le garder en vie. Là, il va tuer le requin. Il faut qu'il tape avant avec l'archer. Mais il doit... Oh là là, l'erreur. Il fallait qu'il tape avant avec l'archer. Là, il se met à portée de Geyser. Voilà, il se met à portée de Geyser pour rien. Enfin, voilà. Il a dû se rendre compte de son erreur, là. Un Geyser. Là, il a percé 2 bêtes. Il a de la chance. Il n'en a pas, Ludo. Mais là, il a fait une grosse erreur d'avoir tapé avant. Enfin, une grosse erreur. C'est dommage. C'est dommage. Heureusement qu'il n'a pas de Geyser, Ludo. Il s'aurait pu poser Geyser plus Esprit des Sources. Ça aurait fait mal. Alors là, il bloque en bas. Il a raison. Et je pense qu'il va bloquer le... Le guerrier rage-tempête. Pardon, j'ai arrivé. Excusez-moi. C'est bien, là. Il ne peut plus bouger, en plus, le... 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 Deschiqueteurs. Alors, il utilise la semaine des mercenaires. Pour mettre 1. Why not ? Il faut toujours gratter. Ça peut être intéressant. Je trouve que c'est un peu cher. Il aurait peut-être pu faire autre... Ah, il va faire du sacrifice. Ah, il va mettre... Je pense qu'il va mettre les 4, là. Ah, non. Il veut tuer la Raya. Ça, c'est pas mal, aussi. Parce que là, il se débarrasse de la Raya. Là, il ne devait pas s'y attendre, Ludo. Du coup, bonne option. Franchement, moi, j'attaquerai, là. Ça, faut... Pas grave. Faut y tuer, ça. Moi, j'y tuerai, moi, tout de suite. Ouh, il chope son Geyser. Là, il se fait un peu troller, Ludo. Il chope son Geyser, après. Alors, ça décale. Il doit décaler le gros. Ah, il va... Il prépare la météo... Ah, il fait brin de soi de l'une. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ses créatures ne tapent plus fort, du coup. Et en plus, il bloque. Très bien joué. Là, bon, il va se prendre 2. C'est dangereux, hein. Bah, il a 8 de vie, mais ça peut vite monter avec un Akamas. Il a de la chance, là. Il n'a pas de... Il n'a pas de puissance de l'attribut. Parce que ça aurait pu faire très mal la puissance de l'attribut. Il doit se décaler et mettre 2. Bizarre le move. Je pensais qu'il allait poser la Zephyria. Et justement, remettre un de plus. Il va peut-être poser le gros, du coup. Ah non, il va spammer le board. Étonnant, là, le... La powerline en haut. Là, il va se demander... Ouh, c'est bizarre. Là, le move de Boubou est bizarre, surtout là, là-haut. Et là, il se met à portée de météorite. Mais je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas du tout son move. Là, il perd 3 créatures pour rien. Autant rien poser, ou je ne sais pas. Là, c'est très mal joué de la part de Boubou. En plus, c'est ultra dangereux ce qu'il a fait. Et du coup... Bon, il ne lui reste plus que 6 points de vie. Là, c'est du coup... Akamas, c'était bien. Et du coup, ça va se transformer en une game limite volée, on va dire. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, heureusement, là, Ludo... Enfin, pour Boubou, Ludo, il n'avait pas trop de solution. Là, il va enfin poser la Zeph et mettre un de plus. Ah, il pose la... Il l'utilise tout de suite. J'aurais fait l'inverse, moi. J'aurais à l'attaquer, puis après, taper avec la... Avec... En finish. Mais bon, là, il sait qu'il a quasiment gagné. Ah, étonnant aussi, là. Pourquoi se déplacer ? Ça aussi, pourquoi le poser ? Je ne comprends pas. S'il veut poser sa Zephira pour se décaler, il ne pourra pas. C'est bizarre. Il se débarrasse du... C'est bien joué, mais par contre, c'est quand même risqué. Il faut absolument qu'il bouge la ligne. Il le sait, hein. Il a raison d'attaquer, là. On se dit, ça ne sert à rien de taper à 0, mais il faut s'en débarrasser. Et en plus, pour les hôtesses sacrificielles, il faut s'en débarrasser. Oh, là, là, ça, c'est dangereux. Et bah, voilà, il a gagné. 5, ouais, c'est gagné. Là, c'est très dangereux. Là, il a eu peur d'un hôtel. Mais le problème, c'est qu'il y avait la Zephira. On va bien jouer à Boubou, hein. C'est quand même... Il s'en est bien sorti. Pour moi, l'erreur majeure, c'était en haut, de poser son archer ici. Et ça a permis à Ludo de faire une meilleure théorie très rentable. Mais, bon, là, Ludo avait une main catastrophique. Et en plus, il était T1. Boubou et Léonéa avaient une main bien. En plus, il était T2. Mais il a eu de la chance, hein, quand même, Boubou. Parce que si Ludo aurait une meilleure main, ça aurait tout changé à cause des petites erreurs, là, de Boubou. Mais on s'en est bien sorti. Il y a un GG à lui, un gros GG. Et du coup, tant mieux pour nous. Parce que ça nous permet de voir la dernière partie entre Ludo et Boubou Léonéa. Parce que je vous rappelle, c'est un BO3. Et il y a un partout. Donc, on se retrouve tout de suite pour le dernier round. A tout de suite.